Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Schlag dans la voiture. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de notre périple d'attraction. On est le lendemain de Wally B. Ronald et autant vous dire tout de suite que ça ne nous a pas... Ça ne va pas du tout là. Niveau fatigue, ça ne va pas des masses. Réveil 9h15, si c'était possible, j'aurais dormi 3h de plus. Réveil à 9h15, sachant qu'hier on s'est bouché à 1h30. Miam Miam, ça resquait le plaisir. En plus, on a prévu de faire pas mal de choses, surtout au Cap d'Actes. Effectivement. On a prévu pas mal d'attractions, donc le budget, autant vous dire que ce soir, il va exploser. Je fais allusion notamment à la fameuse Mega King Tower. Miam Miam, c'est le plaisir. Mega King Tower. Le leitmotiv de notre visite, bien sûr. Il y a l'apocalypse aussi qu'on va tester. De toute façon, les costeurs, on va quasiment tous les faire. Bon, à part les cyclons, mais les gros, on va les faire, ça c'est sûr. Et vous savez quoi ? Le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que dimanche, on remet ça. Et vous savez où est-ce qu'on va ? À Migoland. Et cette année, on a prévu un programme un peu différent de l'année dernière. Parce qu'on va refaire nos classiques. Mais on va redécouvrir de nouvelles attractions que nous n'avons pas fait. Notamment le flipper, direction Pouvier. Bref, on est en route vers le Cap d'Actes. Et on se reprend d'ici très bientôt. Et une belle pagaille organisationnelle plus tard. Alors, vous avez mangé quoi à midi ? Des haricots verts ? Peut-être. Donc actuellement, pour vous la faire courte, il est 19h50 et instant bouffe. On mange. Épisode 574 283. Donc, nous sommes au Lunapark du Cap d'Actes. Comme vous le voyez, juste à notre droite. Alors, regardez, on a une vue sur une attraction. Je ne sais pas c'est laquelle, mais je m'en fous. Nous sommes au restaurant. Nous mangeons directement sur le parc. C'est rare qu'on fasse ça, mais là, on le fait. Donc, on va tester le... Comment il s'appelle déjà ? Eldorado Grill. Je crois que c'est un restaurant qui appartient à la direction du Lunapark, si je ne dis pas de bêtises. On va voir si c'est bon. On dira ça tout à l'heure en sortant. Et donc, du coup, on se retrouve pour le seul Lunapark des deux. Parce que Marseillais, on ne se fera pas. Et surtout, la raison, en fait, est que finalement, on devait rester deux jours au Cap d'Actes. Finalement, on ne reste que la journée. On est venus, on fait le Lunapark et on se casse. Je pense qu'on fait le plus important parmi les deux. On fait le plus important parmi les deux, le Cap d'Actes. Bon, dommage pour Astroworld. C'est n'est-ce qu'à-même. Mais bon, on le retrouvera quelque part, celui-ci. Et puis, n'oublions pas que dans deux jours, nous allons faire... ROLITI ! Allez, bon appétit tout le monde. A tout à l'heure. C'est la fête, au Lunapark. Le monde tourne, c'est incroyable. On s'envole, c'est formidable. Gravity à la conquête du parc. Nous sommes sortis du restaurant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé, mesdames et messieurs, de ce qu'on a bouffé ? Franchement, tu payes ça 17 balles, mais tu sais pourquoi tu les payes. Parce que c'est confieux et c'est bon. Alors, regarde-moi cette carte qu'on a à gauche. Peter Pan ! On va d'abord aller faire un petit tour de la foire, voir un peu ce qu'on a. Et puis, on va commencer à rider. On a quand même pas mal d'attractions de prévues. Donc, bon, on a de quoi faire pour cette soirée. On va vous amener avec nous vers le tour de la foire, quand même. Ici, nous avons... La Vegas Express. Vegas Express. Une chenille. Là-bas, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons The Mouse. Que mousse, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, qui ne font aucun effort. Que mousse, ouais. On a l'échelle impossible à tenir en équilibre. C'est de la grosse merde. Là, on a la chevauchée avec des dadas. Ah oui, des chevaux qui partent chez Charles encore. Insider. Un Shaker 5 de Mondial Rise. Celui-là, on a bien envie de le faire. Et on ne va pas se filmer. Ah non. Mais vu tout ce qu'on a mangé, je sens qu'on va vomir dedans. Là-bas, nous avons le très joli V-Max. Ça va nous faire notre deuxième booster Max. Ah oui, Tatou. Un Zyklon, apparemment, construit par Mondial Rise. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est Pinfari, normalement, qui fabrique ça. Et là, on nous dit que c'est Mondial. Bon, je n'y crois pas. Mais bon, si tu veux, t'inquiète, on te croit, mon ref. Là, ici, nous avons le V-Max. Avec juste ici, messieurs-dames. Tu ne peux pas la rater. Tu la vois, tu sais, elle est là. Elle est là. Mega King Tower. Enfin ! Enfin, elle est là ! Celle-ci, j'avoue que c'est celle qui nous a motivés à venir. Parce que c'est quand même cool, quoi. Une Skyfall Fun Time, surtout aussi belle que celle-ci. Alors, c'est un type d'attraction que vous connaissez bien, étant donné que la Zombie Lino Tour est d'exactement le même modèle que celle-ci. Et une 80 mètres, du coup. Ici, nous avons l'apocalypse. Aïe, aïe, aïe. Un Corkscrew with Bayern Curve. Signé Vekoma. Ouais. Un coaster qui a ouvert dans les années 80. Un peu comme Euroloop et qui donc promet de taper fort. Très fort. Et on va le tester, évidemment. Et nous, on attend surtout de voir si Mega King Tower ouvre. Mais c'est ma stock, quand même, la Mega King Tower. Ici, nous avons un circuit de quad. Où on est sans doute beaucoup, beaucoup trop grand pour pouvoir en faire. Mais ne t'inquiète pas, on en a rien à foutre. Et là, je devais vraiment, nous avons le zombie. Et donc, un train fantôme. De chez Mac, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et devant nous, après le zombie, nous avons le Freedance. Qui est un Afterburner KMG. Notre troisième, après l'extrême, et le Beach Party. Ce qui fait qu'on aura fait les trois générations d'Afterburner que nous avons en France. Et celui-ci fait ses tours d'essai. Et la question à 3000 balles et l'assurance... Va-t-il freiner ? Combien ça coûte ? Oui, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il est à 8 euros. Nous avons l'attraction Pirate. Qui sont un parcours de bûbuche. Et comme on dit chez nous, les bûches chamouillent. On a le monorail depuis tout à l'heure qui nous passe au-dessus. Le soleil commence à se coucher. Les choses commencent à devenir sérieuses. On va attendre que tout ouvre. Et après, on va commencer à rider. Il y a un petit problème, le micro, non ? Ici, nous avons un mini-circuit de karting pour les enfants. Ça, ça a l'air rigolo. Et nous, on cherche le Coco Bongo. La pomme ! Attraction pour toute la famille ! Bon, mais la légende raconte qu'on est juste débile et bigleux. Parce qu'en fait, il était juste derrière nous. Oh, le p*** ! Donc, le Coco Bongo, qui est donc un surf, check, fabrication Hell Drive. Et qui apparemment aurait la particularité de tilter en avant. Et il a l'air largement mieux que son collègue de KMG. Ah ouais ! Ce que j'espère pouvoir tester ce soir. Alors, Coco Bongo, ce sera pour plus tard. Là, nous allons faire le V-Max. On va enfin voir ce que donne le rival principal du Bomber Max Tinel. Qu'on fait d'ailleurs dans deux jours. Oui. Donc là, pour le coup, on va vraiment pouvoir comparer les deux. Les deux sont bien pilotés, je le sais. Et on va voir lequel est le plus confortable et tout. Ça va être sympa. On vous emmène en on-ride et en reverse, comme à notre habitude maintenant. Et c'est parti ! Et c'est parti pour le V-Max. Et on est, encore une fois, deux dedans. Voilà. Four. Three. Two. One. Zero. One. Three. Two. Oh mon dieu. Yang, 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 la pideu. Allez, c'est parti. Il ne va pas être animé aujourd'hui, dommage. Effectivement. Mais bon, on s'en fout. On a l'attraction pour nous deux. Et a priori, t'entends même pas l'animation. donc c'est pas grave oui c'est vrai on va avoir froid on va avoir froid voilà il va assez vite je trouve oh 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 t'as un gap toi ouais ma voile est pas partie en pouille comme l'an dernier hop là elle a mis un peu plus gaz là je veux un rasmus je pense pas qu'on en aura à accélération c'est parti pour 40 g au passage on voit bien luna park qui est très 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 grand ah ça y est le free dance se réveille à de l'animation on ira peut-être le faire après et après comme ça on ira faire la méga king tour alors du coup est-ce qu'on va il est plutôt ouf mais c'est pas mal après ça aurait été mieux si c'était Elliot Fosser qui animait quand même dans le premier tour on le voit parce qu'on fait pas d'inversion encore quand on en fera une ça va être marrant mais dans deux jours on en fait un mieux non elle va accélérer avant de mettre les pleins de gaz elle est en train de monter pour me dans les pieds le commandant nord vous souhaite un bon retour sur terre il était bien quand même il n'était pas trop mal il avait de la patinette de rien attention là il y a un truc suivant alors nous allons à la traction de la ligne de terre la note de 5 sur 10 qui est en l'effort romain c'est écrit comme le V2 Vmax bon c'est pas vrai bien sûr que le glisseur max est très 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 bien il est bien il est quand même assez bien piloté c'est vrai qu'il n'y a pas d'animation donc c'est un peu dommage moi je lui mettrais un petit 7 pareil bon ben en max tu vois lui c'est 8 et demi voire 9 parce que l'animation est excellente le tour est assez long pas trop long mais pas trop court pas trop, pas plus fin d'enfant en tout le cas il est pas mal il y a de l'intensité il y a tout ce qu'on a dans les boosters juste dommage pour l'animation nous ben nous allons faire quelque chose de tout aussi impressionnant méga king tower on la veut, on veut la faire et en plus ce qui est bien c'est qu'elle est sur la direction d'Arnaud Dégousset aujourd'hui ce qui fait qu'on aura probablement les meilleurs tours possibles elle va chuter d'ailleurs elle va chuter là d'ailleurs je crois elle va chuter là d'ailleurs je crois oh si elle a bugué sur Athenstone ou comment ça se passe ? et voilà allez on va aller faire la chute double chute de 80 mètres c'est parti et on est parti pour la Lega King Tower une fin de merde donc vraiment nous y sommes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors là pour le coup on est vraiment sur un programme de montée qui est très 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 lent sur cette tour là donc on va bien avoir le temps de voir la hauteur montée et de sentir la chute arriver pour notre plus grand plaisir étant donné que nous on aime bien les skypoles on ne voit pas tu vois ? tu vois la cabine euh bonne question oui allez prends une main dans le camion c'est parti dans la cabine est-ce que Arnaud de Gusset pilote pas en wifi ? je ne le vois pas est-ce qu'il ne sait pas justement dans la cabine... dans la caisse ? Peut-être, on ne l'a pas vu alors. Là, on est vraiment sur le point de monter très long, c'est-à-dire que là on est à 3 mètres et on tourne. Nous n'en répondons pas, où est-ce qu'il a gagné du mec qui est dans la caisse ? Moi, je suis persuadé qu'à mon début, il y a le mec qui est dans la caisse. À moi qui soit là ? Peut-être, mais je pense qu'il faudrait mieux qu'il voit la traction, donc à mon avis, il est ailleurs. Si tu veux, à mon avis, il est là. Allez, je vous en vois tout en vitesse, action ! Parce que là, ça paraît de plus gamine ça. Oui, mais bon, s'il n'a pas de visibilité sur comment il pilote la traction, c'est un peu con, quoi. Mais si je me disais qu'il y avait une cabine en bas de la Tour. Là, apparemment, on a une belle vue sur l'Apocalypse, là. On va avoir une belle vue même sur le Luna Park en général. Le moteur, nous ne l'entendons pas ? Non. Peut-être de l'extérieur, on l'entendrait, par contre. Tu ne fais que l'entendre. Tiens, la rotation accélère et ralentie. Il est joli. Ouais, plein plein de lumière. Ah, c'est Zongilenium Tower plus plus. Ouais. Et là, nous arrivons et nous venons le VMAX. Ouais, alors on doit encore monter parce qu'on est clairement pas en haut encore. On est 20 mètres plus haut, même 30, puisqu'un booster max, ça fait 50 mètres. Et nous, on est à 80, soit quasiment le double. Nous avons une belle vue sur le port. Ah, la montée ralentit. La montée s'est arrêtée. Ce qui veut dire que nous sommes en haut. Ouais. Donc ça va lâcher d'une minute à l'autre. Même si, comme d'habitude, vu que Arnaud Dégousset aime bien ça, il va nous faire tourner au bien longtemps. On entend le haut-parleur du haut, là. C'est vrai qu'elle est belle, la vue. Là, on voit bien toute la foire et il faut reconnaître qu'elle est quand même bien plus grande qu'Ami Golland. Ah oui. Est-ce qu'elle est plus grande qu'Ami Golland ? Je dirais que non. Un peu plus petite, peut-être. Mais quand même. C'est un lunapark assez conséquent. Ça me fout droit des jingles sur la tour. Tu sais, genre, t'es en haut, t'es là, 80 mètres de haut, t'es là, t'es bien. Ce qui est bien avec la Tour Foren, c'est que tu sais quand ça va lâcher, t'as même pas besoin de te tourner en arrière. C'est avec l'animation d'Arnaud Dégousset, quand il dit lâcher tout, c'est que c'est parti. Et comme on entend le jingle, en plus, c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir mis un haut-parleur en roue. Bon, on a une belle vue sur le port du Cap d'Agne. Et sur l'Apocalypse. Et il prend quand même de la plage, le Google. Ah, il est assez compact quand même pour un gros coaster. C'est pas beau. Et on est bien plus haut que le V-Max. Coucou. V-Max qui tourne à... 3 personnes, par ride. Mais nous, on est 4 là dans la Tour. J'ai 4 dans la Mega King Tower, normal. Ça me fait rire, le mec, il prend vraiment un malin plaisir à nous faire tourner quoi. Au moins là, tu voulais une vue, t'inquiète pas. Attention, je suis fier. Oh oh. Je ne sais pas. C'est pas le vrai qu'il va porter bien quand il est raché. C'est parti ! T'ag preconduit, attention ! Je passe. C'est parti, bien sûr... Tu veux, tu lui, tu lui sur le truc... ... ... Grand ... C'est un sac au vœu ! Allez, reprenez bien votre souffle, pas encore filtre ! Et non, parce que si vous croyez qu'une chute c'était trop, figurez-vous qu'on va en faire une deuxième ! Allez, c'est le temps, on va monter plus vite ! Allez, on est repartis, encore plus haut, encore plus vite, tout droit vers les jetons ! Il y a trois ans de parler qui est très particulière, ce mec ! Allez, on va bien plus vite, ça trois ans ! C'est ce que j'appellerais le mode Gondillenium Tower Active Active ! Donc ici, il n'y a pas de tilt ! Tu me diras, sur la Zombillenium Tower, c'est quand même manque le tilt ! Il y en avait un ! Ouais ! Y'avait ! Y'a tilt ! Il est beau le jeu Max ! Ouais ! Il est moins strict le bon gore Max ! Il a l'air bien animé le Freedance ! Il a l'air bien animé le Freedance ! Et là, il y a les enfants qui font du quad en bas ! Moi, j'aurais bien voulu en faire mais euh... We are a little bit, a little bit trop grand ! Ah ! On est arrivé en haut ! Ah non, tout à fait encore ! Là, on est en haut ! C'est parti ! Ça va, lâcher direct là ! Attention ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce que c'est bon ! Et voilà, tout se termine ! Je vous libère la sortie du malé ! Je suis sur l'avant ! Alors, monsieur de vous le sait ! Permettez-moi de vous dire que je vous aime ! Vous ! Da fuck ! Et surtout, votre Mega King Tower ! Oh oui ! Oh, cette machine, elle est bien ! Une très bonne Skyfall Funtime ! Je sais pas toi Thomas, mais moi j'ai trouvé que la Mega King Tower faisait peut-être un peu moins de sensations dans ma chute que la zombie ! Ouais, peut-être ! Après, je sais pas ! J'avais pas mal serré mon harnais aussi ! C'est peut-être ça ! En tout cas, on se dirige vers le Freedance ! Direction Alio ! Un Afterburner de 2002 ! On se retrouve en on-ride ! Si t'as vu, c'est marrant, il a suffi que tu parles ! Et hop ! Et voilà, vérification du harnais ! Hop, là, on pousse dessus, ça tient bien ! C'est parfait ! Allez, c'est parti pour Freedance ! Notre troisième Afterburner KMG ! C'est du Vigne ! Les trois générateurs ! Les deux penses ! On est 28, 2000 ! Et 2002 ! Celui-ci est de la génération la plus récente ! 2002 ! 840, 2000, XM, et lui 2002 ! L'application des hardé ! Oh putain ! Oh putain ! Ah c'est serré, là ! Ah ! Qui roule là ? N'est-ce que c'est le mec ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ! 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 Ouuuuh ! Attirait, j'allais dire la même chose ! Ah, c'est fort qu'il faut, le défonçage de tafant ! On est l'humain ! Go ! Go ! Go ! Hop là ! Euuuuh ! C'est meilleur ! Eh, qu'est-ce tu as eu ! Ouuuh ! On fait pour dire que c'est, je trompe toi d'accord ! Oh, il rigole pas lui ! kids ! Allez ! Allez, accélération ! Allez ! Allez, rigole-toi là ! Oh, il est du bloc ! Ah, il rigole pas ! Oh, putain ! Oh, regarde ton cité du bordel ! C'est dans le sac 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 ! Accélération ! Accélération, allez ! Ah, tu décolles vraiment dans celui-là ! Ah oui ! Et le frein est fluide ! Pas comme sur Xtreme ! Du mal au bras ! Hein ? Du mal au bras ! Ah bah ouais ! Avec les forces G qui sont toujours géniales ! Ah ouais ! Ah, il est gourmand ! Ça me plaît, ça ! Ça me plaît, ça ! Ça me plaît, ça ! Mais il s'arrête jamais, le con ! Il s'arrête jamais ! Il s'arrête jamais, ce fou ! Allez ! Ah, c'est reparti ! Ah, il y a Meja Pink Tower qui tourne ! Allez ! Allez ! Oh, les airtime là-dessus, ils sont là ! Oh, ho, ho 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 ! C'est de me défoncer la voie, moi, avec ses conneries, mais bon ! Il va réaccélérer, ce con, regarde ! Hop là ! Hop là ! Maintenant, il accélère sans prévenir, carrément ! Il est bien, celui-là ! Tu vas te frager le VMAX ! Miam, miam, le VMAX ! Miam ! Au revoir ! Bonjour ! Au revoir ! Ah, ça y est, cette fois, c'est bon ! C'est une nouvelle mode spéciale ! Oui ! Ah non ! Ah non ! Ah ! Ah ! Il était pas mal ! Ah ouais ! Je le mettrais même devant Bich par coups ! Hum, je sais pas ! L'animation est peut-être celle du Bich ! Par contre, le pilota ! Allez, allez, on pense ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Ah ouais, il est... Il est pas mal du tout, quand même ! Allez, le but, c'est de pas se prendre l'attraction dans la gueule ! Hop ! Raté ! Et maintenant, c'est parti pour le Coco Bongo ! Ouais ! Ouais ! Non, alors, attendez ! Regardez quand même le sujet du ceinture ! Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un nœud qui a été fait ! Ça fait tellement homemade ! C'est un délire ! Est-ce que ça inspire confiance en l'attraction ? Pas vraiment, non ! C'est trop armé à cran, la miam miam ! Je te laisse un cap de fou dans l'armée ! Oh, le cap donc il est fou ! Ah ouais ! C'est vraiment le cap de fou que j'ai dans l'armée ! Ah là là ! Oh, ça va être le fun ! Mais c'était pareil dans le cap de chez Fun Light ou quoi ? Non, moins ! On en avait moins ! Après, moi je l'ai quand même bien abaissé au niveau de ma poitrine, donc normalement ça devrait quand même tenir ! Il me semble qu'ils sont quand même moins dynamiques que les KMG si je pense que ça devrait aller ! Il paraît qu'il est pas mal ! 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Par contre j'ai pas joli que quand j'ai fait des fun light, il t'amoude des petits à coups comme ça ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il y a l'air de l'heure de la plus sauce quand même ! Mais là on est superflu, malheureusement celui-là ! C'est mieux que Soccerball, c'est mieux que Soccerball, c'est mieux que Soccerball. C'est à peu près, c'est mieux que Soccerball, c'est mieux que Soccerball. et le conga aussi ouais le gars c'est un poids y'a pas contre ouais hop là ah il tue toi bien salut allez vas-y fais nous que tu étais à 80 degrés pendant que tu y es ouais mais là tu vois ça fait un peu mal mais pas assez pour détester la action non ça va c'est acceptable la preuve étant que je ne me tiens pas moi non plus ça va on fait un drive pour commencer c'est pas mal une fois qu'est ce qu'on fait encore une petite boule mais attends qu'on ne réponde avant d'y aller il s'en bat les couilles il a compris qu'on s'en bat c'est les couilles je ne m'en bat pas je ne m'en bat pas je ne m'en bat pas ah mais merde c'est étonnant oh mais là c'est un sèche et alors je vais pas vous laisser danser ah mais merci enfin le coup habituel il est pas mal il est pas trop mal un petit peu mal quand même mais ça va en vrai il faudrait pas grand chose pour améliorer le titre 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 par contre il tombe pas en tilt c'est con ouais mais je sais pas si le sobema le faisait aussi je pense pas il tombe en tilt je pense juste qu'il tilte comme ça c'est dommage pour augmenter la peur ça y est c'est dommage à m' classique il est peut-être limiting qu'est-ce que c'est le Breakfast Le Tour sera aperçu de 14h listing oh le délire oh ça descend tout seul ça descend tout seul ça exerce cette merde je sais pas c'est parti c'est parti c'est parti en vrai ça va ça fait pas mal oh c'est con mais c'est drôle en fait c'est parti 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 mais j'avoue que c'est marrant quand même rien que pour la fournoisse qui est du truc c'est marrant je pense qu'au moins les Solamentez ça doit faire moins mal Réflat elle se tourne pas Ouais, ça fait un peu mal, ouais. C'est parti, c'est le moment. Dès que là, j'essaye, c'est parti. Allez, c'est le meilleur moment, ça. Allez, c'est tout ! Là, je fais tout ! Ah, parti à l'arbre ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, merde! Oh, merde! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501